Générique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Aujourd'hui nous recevons un amoureux de la vie, éternel, optimiste. Croquer à pleines dents dans une pastèque, se faire surprendre par une averse ou encore regarder en douce une femme nouer ses cheveux. Autant de plaisir simple que notre invité raconte dans son dernier livre, près de 20 ans après le succès de la première gorgée de bière. Philippe Delerme, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors après la bière, vous avez choisi d'intituler ce recueil de nouvelles « Les eaux troubles du mojito » avec le sous-titre « Et autres belles raisons d'habiter sur Terre ». C'est une des nouvelles en fait, qui rappelle ce mojito. Pourquoi avoir choisi celle-là ? Eh bien, parce qu'en fait, je pense que c'était assez emblématique de la démarche que j'aime avoir, c'est-à-dire surprendre les gens avec des choses qu'ils connaissent en fait par cœur, mais tâcher quand même d'avoir un angle d'attaque qui les surprend. En l'occurrence, je trouve qu'un mojito, c'est un véritable opéra, c'est un truc étrange. Il se passe tellement de choses dans un verre de mojito. Et je trouve qu'il y a beaucoup de transgressions, notamment. C'est un peu trouble aussi, il y a des passages un peu glauques. Enfin, on peut s'aventurer, on peut plonger là-dedans, comme dans une vraie mangrove en fait. On s'y perd un peu, puis on finit par y trouver du plaisir. C'est un peu quelque part une métaphore un peu sexuelle, je pense. Il y a beaucoup de sensualité dans ce recueil de nouvelles. Ça fait appel en tout cas à nos cinq sens. On l'entend là quand vous le racontez, ce mojito. Vous aviez justement cette envie presque de pouvoir toucher les choses. Ça, je crois que c'est un peu la gageure aussi qui correspond à l'évolution de mon écriture et de ma vie, puisqu'il se trouve que j'ai choisi un genre littéraire où l'écriture est le reflet de l'existence et de mon regard sur la vie. Et il se trouve que c'est vrai que cette sensualité, on pouvait la trouver à l'évidence dans la première gorgée de bière. Mais après, le temps passe, on est forcément un peu plus mélancolique parce qu'il y a des choses tristes qui se passent aussi. Et je pense que ce que je ressens fortement, c'est que malgré ces mélancoliques, qui sont assez présentes aussi dans le livre, il y a des choses un peu graves, voir la maladie d'Alzheimer de quelqu'un de proche, des choses comme ça. Il y a malgré tout, chez moi, je pense, une façon déjà de glander, d'être à la surface, de profiter du présent. Et aussi une sensualité, je pense, dans la façon de sentir les choses. Et voilà, sans se forcer, je pense, j'essaie de préserver les deux. Donc vous trouvez que vous êtes plus dans la mélancolie là que pour la première gorgée de bière ? Oui, un petit peu plus, il y a un petit peu plus, surtout même le dernier texte, par exemple, du recueil, c'est un moment qui semble très positif. Pouvoir serrer dans ses bras une femme qu'on a mis toute sa vie et se dire, ça paraît la sécurité absolue. Et en fait, ce qui ressort finalement, c'est que c'est aussi l'inquiétude absolue, parce qu'on se sent absolument fragile et menacé, comme au tout premier jour. C'est aussi ce qui est merveilleux dans l'aventure de la vie elle-même, et qui est parfois difficile peut-être de préserver. Moi, je pense que ça m'est assez naturel de préserver un petit peu cette intensité sensuelle, même maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a aussi cette thématique de la vieillesse qui est dans ce recueil, mais qui est un peu en filigrane de votre œuvre, que vous aimez bien en tout cas travailler. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce phénomène-là, le fait de vieillir ? Peut-être mélancolie, peut-être encore une fois. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit hiatus, parce que comme les gens m'ont découvert à travers un recueil très solaire, ils ont l'impression que j'étais voilà, youpi youpla. Vous n'aimez pas ce côté, justement, je dis éternel optimiste, vous trouvez que c'est... Je trouve que ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas aussi le sens de la mélancolie en même temps. Je trouve que l'un s'enrichit de l'autre, et le fait d'accorder de la précieusité, une richesse aux instants, c'est aussi parce qu'on est capable de se rendre compte à quel point il pourrait ne pas exister. Il y a un texte qui me semble assez emblématique de ça, c'est une soirée d'été avec des amis, où on se dit, après tout, c'est des amis qu'on a toujours eus, c'est un soir d'été, bon, il y a quand même, même en Normandie, quelques soirs d'été. Avec un bon pull. Voilà, où on met un pull vers 11h du soir, mais enfin, où on peut sortir quand même au jardin sans problème. Mais en même temps, on est traversé, enfin, il me semble que c'est une chose que je propose, et il me semble que moi, je suis en tout cas, par cette idée, oui, ça paraît simple, mais ça sera peut-être quand même le plus beau soir de l'été, où il n'y en aura plus jamais de comme ça. Et je pense que pour éprouver très fort le présent, il faut voir l'enrichir de choses passées et d'une intensité qui vient du passé, et aussi un petit peu de la peur que ça puisse disparaître. Bon, alors, voir la vie du bon côté, c'est un de vos credos. Justement, on va parler d'une initiative positive, je ne sais pas si vous connaissez les boîtes à lire, vous allez découvrir peut-être en même temps que certains de nos téléspectateurs, parce que grâce à ces boîtes à lire, dans plusieurs villes de France, on peut désormais emprunter ou échanger des livres sans intermédiaire. Exemple, à Jacou, près de Montpellier, où des boîtes à lire ont été installées il y a un peu plus de deux ans et ravissent les lecteurs de tous âges. Fouillée dans cette boîte, à la sortie de l'école, Mathilde, 9 ans et grande lectrice, adore. La découverte du jour, c'est Winnetou, l'homme de la prairie, de Karl May. Une douleur aiguë m'est lancée à l'épaule, là où Winnetou m'avait frappée. Nous avons l'habitude, ici ou ailleurs, dans Jacou, effectivement, nous utilisons ces boîtes à livres. On est grand lecteur, donc il faut que ça tourne. L'idée de ces boîtes à lire, disséminée dans la ville, est née dans les rayonnages de la bibliothèque de Jacou. Peu d'espace de stockage, des dons de livres réguliers, et surtout l'envie de faire partager le goût de la lecture sans contrainte. Il faut que ça tourne, il faut que ça vive et que ça sorte un peu des rayons. L'idée, c'était effectivement d'offrir ces livres à toute la population et pas que à ceux qui ont déjà l'accès aux livres en venant à la bibliothèque. Une fois par semaine environ, Isabelle Monnier fait le tour des boîtes à lire. Six, pour l'instant, placées dans des lieux de passage, comme ici, au parc Bocot. C'est une boîte à lire où je viens assez souvent, parce que je me promène souvent dans ce parc et quand je passe, je regarde les livres qu'il y a. A chacun sa façon. Certains livres reviennent après lecture, d'autres sont échangés. Les boîtes à lire sont maintenant bien implantées dans le quotidien des habitants de Jacou. On a commencé par implanter une boîte, deux boîtes, et puis on a vu que tout se passait très bien. Aucun problème de vandalisme depuis que les boîtes à lire sont en place, c'est-à-dire deux ans et demi maintenant. Nous n'en avons changé aucune. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une super idée. Ça permet d'échanger les livres, ça évite de les jeter, et puis il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Une installation pas chère, une utilisation conviviale et gratuite. Trois autres boîtes à lire sont en projet. L'une d'elles sera posée devant le collège. C'est à l'adolescence que de nombreux jeunes lecteurs décrochent. Voilà, avec le bruit des cigales pour prolonger un peu l'été. Une super idée. Oui, c'est une belle idée. Philippe Delers, on parlait de la première gorgée de bière. C'était 1997 l'apparition de ce livre. Je crois que vous en avez vendu plus d'un million et demi d'exemplaires qui s'en vend encore trois ou quatre cents par semaine. Qu'est-ce que ce livre concrètement a changé ? Tout, ça a vraiment changé ma vie. Et c'est assez étonnant, puisque là, pour le coup, ce n'était pas du tout destiné à une vie de ce genre. Et ça a changé aussi, ce qui est un peu rare, je pense, le fait que j'avais publié une bonne douzaine de livres auparavant et que tous ces livres se sont mis à revivre. C'est un peu rare, je pense, que le succès soit rencontré quand on a déjà un parcours assez long. Et ça a été magique. C'était une espèce de pierre philosophale qui a touché un peu tout ce que j'ai fait avant et après. Et au-delà de ça, vous avez commencé à écrire, je crois que ça remonte à 1976, et il a fallu un peu de temps avant que vous soyez publié. Vous avez toujours tenu à l'écriture sans jamais vous décourager ? Oui, je pense que pour le coup, d'une part, ce genre de texte court a été un peu dur à utiliser parce que ça s'utilisait très, très peu les éditeurs. Et j'y suis venu par la bande, parce qu'au début, il faut faire des choses qui s'apparentent un peu à des romans pour s'y republier. Mais cela dit, même avant cela, même avant la première publication, j'ai mis presque dix ans. Donc, finalement, on m'a laissé tranquille très longtemps. Et c'était peut-être bien, parce que j'ai pu concocter une écriture et une façon de regarder aussi l'existence. Parfois, il fallait oui, c'était parfois triste quand même, parce que j'avais des refus qui arrivaient dans la boîte aux lettres. Je ne connaissais personne, j'envoyais mes livres. Et puis, il revenait au bout d'un petit moment. Mais en même temps, si on est vraiment fait pour ça, je crois qu'on continue. Et puis, il y a des exemples. Récemment, j'ai un ami qui fait du théâtre depuis 20 ans. Et puis, tout d'un coup, il est connu depuis cet été. Il a mis 20 ans. Et ça existe aussi. C'est un peu rassurant de savoir qu'il y a des histoires comme ça. Encore un des bons côtés de la vie. Vous avez une technique d'écriture. Comment est-ce que, justement, pour ces petits plaisirs, que vous les notez à chaque fois ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Bonne question. Bonne question. Parce qu'on pourrait imaginer, vu le type de littérature que je pratique, que j'ai effectivement un carnet dans la poche et que je saisis les choses, que je suis sur le motif avec un filet à papillons pour attraper le papillon. Et pas du tout, en fait. Non ? Non, parce que je crois que, alors, vous pouvez me fouiller, je n'ai pas de carnet sans moi. Et je crois que ce serait contraire, justement, à ma façon de faire, qui, précisément, consiste à vivre. À vivre vraiment. Et après, les idées ne me viennent pas. Je n'ai jamais d'illumination en disant « Ah oui, tiens, je vois quelqu'un qui sourit en faisant un texto. Ça pourrait être un bon sujet de texte. » Non, ça, je pense que je l'ai vécu avec une certaine intensité, mais sans me rendre compte que c'était un sujet. Et c'est après, peut-être dans un trajet en train ou dans mon bureau, que je me dis « Ah oui, tiens, ça, ça serait un bon angle d'attaque. » Et ça se passe plutôt comme ça. Bon, alors, on va finir, Philippe Delerme, avec ce qu'on pourrait appeler votre coup de cœur culturel du moment. Je crois que c'est un film norvégien qui sort en DVD, c'est ça ? Racontez-nous. Il s'appelle « Milagrammes ». Et alors là, c'est un film que j'adore et qui est passé assez inaperçu en France, en tout cas. Pourtant, Ben Tamer, son réalisateur, est assez connu. Mais c'est un film qui est extrêmement subtil, qui tourne autour de l'idée du kilo et talons et qui est en fait une métaphore qui parle du poids d'une vie, en fait. Qu'est-ce que c'est que le poids d'une vie ? C'est un film norvégien. Je trouve que surtout, ce qui est rare aujourd'hui, c'est un film qui a un style. Vraiment, les images ont un style, une façon de faire comme ça, qui est assez lente aussi. Il faut supporter cette lenteur. Et moi, c'est en entendant une très mauvaise critique sur ce film que j'ai eu envie d'aller le voir. Et je me suis dit que vu la façon dont le film était descendu en flamme, ça pouvait me plaire. Et effectivement, non seulement ça m'a plu, mais le chroniqueur disait, n'allez pas le voir en salle, attendez que ça sorte en DVD pour l'offrir à votre pire ennemi. Et moi, je suis allé le voir en salle. Et maintenant, je l'offre à mes meilleurs amis. Et c'est édité par Potemkin, qui est un petit magasin que les cinéphiles connaissent bien. Et voilà, je souhaite bonne chance, en tout cas à une deuxième vie de ce livre en DVD, puisqu'il n'a pas connu malheureusement assez en salle. Et vous nous le recommandez chaudement. Merci beaucoup, Philippe Delherme. On va donc justement se quitter sur quelques images de 1001 grammes du Norvégien Bent Hamer, avec notamment le brillant français Laurent Stoker. Je rappelle quand même que votre livre Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre est paru aux éditions du Seuil. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. A très vite. C'est comme si tout m'inréférences était à la vie. Partais en miettes. Notre besoin de références dans la vie, c'est juste une réponse réconfortante. Combien pèse une vie ? Et l'amour ? Ça pèse combien mariée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...